Léa Seydoux sera prochainement à l'affiche de France, le 11e long métrage de Bruno Dumont actuellement en compétition officielle à la 74 éditi. Il semble inutile de présenter Léa Seydoux tant son pédigré bien connu du grand public. En 15 ans de carrière, la petite-fille de Jérôme Seydoux, le président de Pathé, s'est imposée comme l'une des actrices françaises les plus connues au monde. Outre la palme d'or collective remportée en 2013 pour son interprétation dans La vie d'Adèle, d'Abdellatif que chiche, elle a en effet réussi l'exploit d'alterner entre des films d'auteurs exigeants. Comme De La Guerre de Bertrand Bonello, Belle Épine de Rebecca Zlotowski, Roubaix. Une lumière d'Arnaud Esplochin avec des films hollywoodiens à gros budget comme Minuit à Paris. Mission Impossible, Ghost Protocol ou encore 007 Spectre. Elle sera bientôt à l'affiche de deux longs métrages actuellement présentées au Festival de Cannes, de French Dispatch de Wenderson et France de Bruno Dumont. Aux côtés de Blanche Gardin et de Benjamin Biolet. Dans les colonnes de télé Loisirs le vendredi et 16 juillet, le réalisateur a raconté comment il avait expérimenté une nouvelle technique de mise en scène lors du tournage du film, « Je communique par oreillette ». « Comme les journalistes sur un plateau. J'avais fait le petit caquin et un acteur de la série n'avait aucune mémoire. Il avait un vrai problème de texte. Il ne mémorisait rien, donc on a pris l'oreillette comme un souffleur. » « Et en même temps, en le voyant jouer j'en profitais pour lui donner des indications. » « C'était intéressant de pouvoir diriger un acteur en direct en lui soufflant dans l'oreille, explique-t-il tout d'abord. » « J'ai fait ça avec les autres acteurs, maintenant je ne sais plus m'en passer. Donc quand Léa a ses doux joues dans France, elle a une oreillette et je peux lui donner des indications sur son jeu, sur l'intensité de ce qu'elle fait. » « Un procédé particulièrement innovant qui a ravi la maman du petit Georges, Benjamin Violet a eu un peu de mal parce qu'il n'avait pas l'habitude. Mais maintenant il trouve ça bien. Après c'est perturbant d'avoir quelqu'un qui vous parle dans l'oreille c'est sûr, Léa a beaucoup aimé. Ça l'a amusé, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Toujours plus pratique que des post-it collés un peu partout sur le plateau. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !